Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Dame du bon succès, Notre Dame de lumière et de l'amour divin, Notre Dame de Guadalupe, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Lui soit Jésus et Marie, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous allons ouvrir solennellement aujourd'hui la semaine sainte. La semaine sainte commence avec les rameaux. Car Jésus, en ce jour, monte à Jérusalem, où elle est accomplie sa destinée. Il s'en va, il entre à Jérusalem comme un roi. Il est acclamé, comme nous allons chanter tout à l'heure, C'est ainsi que le Christ est acclamé. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais ce sont ces mêmes gens qui acclament Jésus-Christ, ces mêmes gens-là encore, qui vont crucifier Jésus-Christ. D'ici vendredi saint, ils le diront, crucifiez l'autre, ils méritent la mort. Comme je le disais vendredi dernier, où nous étions en train de fêter notre dame des sept douleurs, Marie souffre, elle qui est exposée là, elle souffre parce qu'elle ne comprend pas pourquoi son fils est en train de mourir. Qu'a-t-il fait de mal ? A-t-il ôté la vie à quelqu'un ? A-t-il volé ? Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal ? Il n'a rien fait de mal, il n'a fait que nous apporter le salut, la guérison, la délivrance, la libération. Mais comme nous sommes aveugles, nous sommes aveuglés par le péché, nous vivons dans la peur et nous vivons encore dans le doute. Nous sommes des aveugles qui n'arrivent pas à trouver le chemin de la vérité. C'est à cause de cela que, à cause de nos doutes, à cause de nos propres mensonges, à cause de notre propre ignorance, c'est à cause de cela que Jésus-Christ va commencer sa passion d'être par nos vertus au jour d'aujourd'hui avec les rameaux. Ou encore, nous la créons comme un roi. Mais dans quelques jours, nous allons aussi le crucifier. Et en mourant, rappelons-nous que Jésus meurt pour nous. Oui, Marie pleure parce qu'elle ne comprend pas pourquoi est-ce que Jésus meurt. Mais Jésus sait pourquoi est-ce qu'il meurt. Et nous aussi, nous savons pourquoi Jésus meurt. Nous avons l'habitude de chanter, « Si le grain de blé tombait en terre, ne meurt. La moisson, qui est l'espoir des hommes, ne pourra jamais fleurir. » Jésus a donc besoin de mourir pour nous, pour pouvoir nous libérer de nos peurs, pour pouvoir nous libérer de nos doutes, pour pouvoir nous libérer de tout ce qui nous opprime, en un mot de la mort, et nous offrir la vie éternelle par son sang. Si nous n'avons pas eu le temps de bien faire notre carême, ce temps de 40 jours que l'Église nous a donnés, sur ces 40 jours-là, on prédit qu'il nous reste une semaine. Une semaine pour nous racheter. Une semaine pour comprendre le sens du sacrifice de Jésus-Christ. Une semaine pour comprendre que si le Christ est mort pour nous, nous aussi mourrons pour lui. Renonçons au péché, renonçons au mal. C'est le péché qui crée la haine. C'est le péché qui crée la mort. C'est le péché qui crée les divisions, les manifestations du péché, c'est-à-dire les multiples facettes du péché. Ce sont les crimes, les empoisonnements, les querelles, les ignominies, les bagarres, les guerres, le commérage, la médisance, ce sont contre toutes ces choses-là que le Christ est mort. Il est mort pour nous apporter quelque chose de nouveau. Le sacrifice de Jésus est un sacrifice d'amour parce que tu ne peux donner ta vie que pour ce que tu aimes le plus. Il y a des gens qui disent souvent, « Je veux mourir martyre sur ma bouteille de bière ici. » Mais Jésus ne meurt pas martyre des bières. Il ne meurt pas martyre d'une personne. Il meurt martyre pour le monde entier, pour les gens avant lui, pour les gens pendant son temps, et encore pour les gens après son temps, c'est-à-dire nous. Il est le Seigneur éternel de tous les hommes qui le reconnaissent comme le chemin, la vérité et la vie. Et nous savons que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Car il n'a pas que les paroles de la vie éternelle, il est lui-même la vie éternelle. Pussions-nous vivre un cent ans de fin de carême ? Pussions-nous vivre un cent ans de semaine sainte qui commence à partir d'aujourd'hui ? Dans les églises, dans notre communauté particulièrement, il n'y aura pas de cérémonie autre que venir se recueillir à l'église. Pas de prière pour les malades, peut-être à la limite des bénédictions, des sacrements tôt. Peut-être aussi, et pas que peut-être, la confession aussi est recommandée durant cette semaine. Si depuis, vous ne vous êtes pas réconciliés avec Dieu, prenez le temps au cours de cette semaine sainte qui commence pour vous réconcilier avec Dieu. Si vous ne veniez pas à la messe, décidez-vous pendant cette semaine que Seigneur, dès aujourd'hui, je vais commencer à venir à la messe. Je veux me réconcilier avec vous. Comme le chant qui dit, « Laissez-vous réconcilier avec Dieu votre Père, laissez-vous réconcilier avec le Christ votre frère, réconciliez-vous avec le Saint-Esprit qui est lumière. » Et nous disons, « Réconciliez-vous, réconcilions-nous maintenant. » Le temps de la réconciliation est arrivé. Si quelqu'un t'a offensé, si quelqu'un t'a marché dessus, si quelqu'un t'a méprisé, si tu as eu des divisions avec quelqu'un, ne laisse pas la haine te dominer, ne laisse pas la haine t'envahir, ne laisse pas la haine te décrire, trouve en toi, pendant cette semaine, la force de te réconcilier avec ceux qui t'ont offensé et ceux que toi-même tu as offensé. Les chrétiens ne vivent pas dans la haine. Les chrétiens ne vivent pas dans les divisions. Si tu vis dans la haine et dans les divisions, tu es comme meugrié. Un sorcier, une sorcière, tu te nourris du sang, tu te nourris des palabres, tu aimes quand il y a division, tu n'aimes pas la paix, mais un enfant de Dieu cette semaine. Si vous ne pouvez pas aller voir ceux que vous avez offensés, le blanc a tout arrangé, il y a les téléphones au jour d'aujourd'hui, envoyer lui-même un message. Mon frère, ma soeur, je sais que je t'ai offensé, je te demande pardon de me pardonner. Le pardon ne veut pas toujours dire oublier. Oui, on peut oublier, on peut se forcer à oublier, mais le pardon c'est se libérer. Le pardon c'est se décharger d'un pardon très lourd. Celui qui est, nous dit la Bible, est un criminel, un meugrier. Les gens avec qui tu ne te saluer plus, à cause du Christ qui va mourir, commence maintenant à les saluer, réconcilie-toi avec ces gens. Et aussi, pense à ton statut de chrétien. Il y a des gens qui ne communient pas et ils sont à l'aise. Vous ne communiez pas pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Vous vivez en concriminage. Régularisez votre situation. Mariez-vous ! Il n'y a pas de mariage, les gens vivent dans le péché. Tu vas exploiter la fille dont tu vis jusqu'à ce que... Peut-être on va... C'est quand tu sens qu'il lui reste une seule dent approchée dans la bouche que tu te dis, à part, alors je pars t'épouser. Tu pars épouser le cadavre ? Épouse-la maintenant pour que votre mariage soit une bénédiction de Dieu. Et toi aussi, jeune fille. Marie-toi ! Cherche l'homme qui t'aime, l'homme qui te donne, qui te dit, ma chérie, je veux t'épouser. Ah, je suis encore gros jeune pour me marier. Marie-toi ! Et viens te recevoir de corps du Christ à la Sainte Table. Si tu ne communes pas parce que le prêtre t'a puni, et il a le pouvoir de punir, parce que la Bible dit ce que vous lirez sur la terre sera liée au ciel. Le prêtre ne t'a pas puni parce qu'il te hait, parce qu'il te détère. S'il a dit, ne viens plus prendre le corps du Christ, ça veut dire que tu as commis un péché grave au sein de l'Église. Réconcilie-toi avec Dieu. Fais acte de réparation. Demande pardon. S'il faut faire une confession publique, viens faire la confession publique. S'il faut venir voir le prêtre, puisque c'est lui qui t'a puni, mon père, je reconnais mes torts et je décide que je vais changer. Puisque même le prêtre aussi est puni, s'il se comporte mal, mon séat, l'évêque va le punir. Même l'évêque aussi est puni, s'il se comporte mal, car il y a le pape, le pape aussi va le punir. S'il n'y a pas de pape et que l'évêque se comporte mal, Jésus-Christ va le punir. Et c'est comme ça que ça marche. La Bible dit, ceux qui auront fait le bien, iront à la vie éternelle. Ceux qui auront fait le mal, iront en enfer. C'est comme ça que ça commence d'abord au sein des lévêques. Quand tu as fait mal, on doit te dire que tu as mal fait. Et quand tu as bien fait, on doit aussi te dire que tu as bien fait. On doit t'encourager. Ces encouragements-là, ce sont les bénédictions que l'Église te donne. Ces encouragements-là, c'est le corps du Christ que tu reçois. Jésus qui vient habiter en toi. Et quand tu as mal fait, on ne te dit plus de bénédiction. Et on ne te dit plus de réception du corps de Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire qu'on te rêve. Cela veut dire que réconcilie-toi avec Dieu. Pourquoi? L'Église n'est pas là pour multiplier la haine. L'Église est là pour assurer le salut des âmes. Si en tant que prêtre, votre salut ne m'intéresse pas, je suis un faux prêtre. un serviteur de Satan en agent du diable. Pour être un vrai prêtre, il faut que votre salut soit ma priorité numéro un. Conclusion, si tu fais quelque chose qui est mauvais et que je me rends compte que cela est en train d'entacher les possibilités de ton salut, le bon remède est que je peux te donner, c'est-à-dire. Pour que tu retiennes la leçon et que tu décides de te réconcilier avec Dieu. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, il est temps de nous réconcilier avec Dieu. Il est temps de nous réconcilier avec nos frères. Il est temps de penser à une chose. Pose-toi la question, où irais-je passer l'éternité? L'Église n'est pas là juste pour les mêlèner, je ne sais pas, c'est-à-dire que pour le pot et le face de l'Église, elle est là pour faire que nous devenions une nouvelle créature, une nouvelle création. L'homme ancien en nous doit mourir. Et l'homme ancien, c'est l'homme de haine, c'est l'homme de division, c'est l'homme du commérage, c'est l'homme des palabres, c'est l'homme de fornication, c'est l'homme à donner au péché. Maintenant, quand Jésus va naître dimanche, il ne faut pas que je dis naître, quand Jésus va ressusciter, il y a aussi une façon de naître, quand Jésus va ressusciter dimanche, quand il va briser le tombeau et qu'il va sortir du tombeau, sortirai-je avec le Christ? Serai-je ressuscité comme ce dimanche de Pâques? On va nous dire que beaucoup de saints qui attendaient la glorification dans les tombeaux, dans les lèbres, sont sortis au puratoire, sont sortis ensemble du tombeau avec le Christ et ils se sont présentés à plusieurs dans la ville qui les ont vus. Puissions-nous frères bien-aimés naître ensemble avec le Christ, c'est-à-dire ressusciter, mourir au péché par nos édits saints qui est dans quelques jours et naître à la vie de la grâce. La vie de la grâce c'est quoi? Nous perdons la grâce de Dieu par nos péchés et nous recouvrons la grâce de Dieu par deux moyens. La prière et les sacrements. Quels sont les sacrements? Quel est le sacrement qui renouvelle tout le temps la grâce de Dieu en nous? Ce sacrement-là s'appelle la confession. Il faut se confesser régulièrement. Si tu sens que tu es déjà rempli de péchés, viens à la confession, tu te confesses. Le prêtre va te donner les moyens par lesquels tu peux faire acte de réparation. Mais surtout encore, il va te donner l'absolution qui va te rendre blanc comme neige pour que tu sois une nouvelle créature à la suite de Jésus-Christ. Car le but de l'Église c'est la sanctification de tous les membres et non de la damnation. Bonne semaine sainte à tout le monde et que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jouer soit Jésus et Marie. Amen. Nous allons donc commencer avec la bénédiction des rameaux. Allons-y. Au soir au nom et au à au 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 Oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen. ... 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 Maintenant, nous allons commencer avec la distribution des rameaux tout en chantant. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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